Nous avons aussi un cadre administratif. Nous avons des préfectures, nous avons d'abord des régions, des préfectures, des cantons d'étudats qui sont structurés et organisés. Et ça aussi, ça existe. Nous avons aussi au niveau, nous avions le choix, après ce que les techniciens ont proposé, ils ont proposé de faire de la décentralisation intégrale, c'est-à-dire penser à la région, organiser la région en communauté territoriale, mettre aussi au niveau de la préfecture, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, le gouvernement a fait trois options. L'autre option, c'est préfecture et commune, ou alors région et commune. Bon, l'Assemblée a fait son choix de dire, bon, désormais, nous avons pour région, préfecture et commune. Bon, maintenant, il faut trouver les moyens nécessaires d'aller vers les élections qui vont permettre à tous les délégations spéciales. Si aujourd'hui, on a bien travaillé, faute de moyens d'abord, ensuite faute même de personnel complet. On a des délégations spéciales où on n'a pas tout le nombre nécessaire pour faire le travail. Nous avons aussi faute même d'initiatives pour les actions locales. Normalement, j'étais chargé de pouvoir s'emplacer, donc, les... Parce que nous allons passer la parole au monsieur le président. Donc, aujourd'hui, voilà. Donc, je terminerai pour dire que, bon, la décentralisation est une bonne chose et unir souscrit entièrement à cela. Merci.